Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre ! Alors voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose dont vous me parlez en fait très souvent. Alors à votre avis, qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien souvent, vous me demandez « Eh Pierre, où est le texte du dernier podcast ? » ou « Tu ne pourrais pas écrire les textes de tous les podcasts ? » Alors voilà, je me suis dit, ben, au lieu de leur répondre individuellement ou même à l'écrit, je vais en profiter pour répondre en faisant un petit podcast. En français, on dit « faire d'une pierre deux coups », c'est-à-dire qu'on fait une seule chose et ça sert à faire deux choses. J'imagine que tu as le même type de proverbe dans ta langue et d'ailleurs, ce serait une bonne idée de l'écrire au-dessous de ce post sur Facebook par exemple. Bon bref, pour en revenir à notre sujet, ben, premièrement, si vous regardez les podcasts du blog « Français avec Pierre », il y en a quand même la moitié qui sont transcrits. Et après, c'est vrai, oui, je dois bien dire que c'est vrai, pour l'autre moitié, il n'y a pas les textes. En fait, j'aimerais bien le faire, je veux dire écrire les textes, mais c'est vachement long. J'ai commencé à en transcrire certains et je n'ai pas fini. Je vous jure, c'est un sacré boulot. Et en plus, il ne faut pas oublier que j'ai trois gamins, c'est-à-dire trois enfants. Et eux aussi, ils me demandent du temps et beaucoup d'énergie aussi et beaucoup de patience aussi. Et bon, bref, tout ça pour dire que oui, j'aimerais écrire tous les textes des podcasts et j'espère pouvoir le faire un jour, mais c'est difficile de trouver le temps. Et puis, vous ne vous rendez pas compte vous, mais c'est difficile de ne laisser aucune coquille dans un texte écrit, surtout en français. Une coquille, vous ne savez pas ce que c'est, j'imagine. Ben, c'est une erreur de frappe, si vous voulez, une erreur qu'on laisse par inadvertance. Donc voilà, c'est vraiment très long à faire, mais je vous promets que je continuerai à mettre au moins dans une grande partie des podcasts la transcription. Et comme dit le proverbe, ce qui est promis est dû. Vous pourrez donc me réclamer les textes à votre guise si je ne les mets pas. Voilà, c'est fini. Et tu sais combien de temps ça m'a pris de recopier cet audio ? Allez, devine. Ben, presque une heure. Et sans compter la relecture, les révisions, etc. Bon, tiens, à propos, il me vient une idée. Si vous avez le courage, vous pourriez les copier vous-même. Ça, c'est un super exercice. Ou encore mieux, si l'un de vous a un copain français ou un oncle, allez, même à un grand-père ou une grand-mère française à la retraite et qui ne sait pas quoi faire de son temps, vous pourriez leur dire « Hé, j'ai une super activité pour toi ! Un super passe-temps ! » Voilà, tu peux faire des dictées et recopier des textes que tu entends sur le net. Bon, allez, sur ce, je vous laisse et je vous embrasse. Au moins ce podcast, vous ne pourrez pas dire que je ne voulais pas recopier avec mes petits doigts. Bon, si tu aimes Français avec Pierre, bon, tu connais la chanson. Ben, parle de moi autour de toi parce que ce serait chouette que d'autres personnes me connaissent et puissent profiter des podcasts, même s'ils ne sont pas tous transcrits. Salut !